Après une présentation du cadre et du contexte dans lequel on rédige un et plusieurs CCTP, on va voir comment analyser un projet de construction au niveau des descriptifs, donc déjà à partir de l'avant-projet. La première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un lot ? Un lot, c'est un groupement de plusieurs choses. Donc nous, dans la construction, pour un projet de bâtiment, un lot, c'est un groupe de plusieurs corps d'État réunis afin de construire une partie de l'ouvrage. On peut avoir par exemple terrassement gros œuvres, on peut avoir plâtrerie, isolation, carrelage, il peut y avoir comme ça plusieurs ouvrages à faire, plusieurs corps d'État peuvent être réunis dans le même lot. Il va y avoir aussi des lots avec un seul corps d'État. Les corps d'État sont groupés pour former un lot qui doit constituer un ensemble cohérent. Donc c'est le maître d'œuvre qui propose la décomposition au maître d'ouvrage. Et pour la réalisation des travaux, il y a une et une seule entreprise qui est titulaire de chaque lot. Voilà. Donc les travaux sont définis dans le cahier de consultation des entreprises qui contient en particulier plutôt le CCTP, le cahier des clauses techniques particulières. L'entreprise titulaire du lot peut néanmoins être aidée d'un sous-traitant, mais elle reste responsable de la totalité des travaux qui sont exécutés. Voilà. Alors on vous dit, l'entreprise titulaire du lot est celle qui signe le contrat de travaux avec le maître d'ouvrage. Le sous-traitant n'a pas de lien contractuel direct avec le maître d'ouvrage. Voilà. Avec le maître d'ouvrage et non pas le maître d'œuvre. Voilà. Un CCTP, c'est formalisé parce que c'est signé par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un corps d'état ? Un corps d'état correspond, enfin les corps d'état correspondent aux différents métiers du bâtiment et des TP. Chaque corps d'état présente des spécificités techniques et des connaissances particulières qui sont nécessaires bien sûr pour construire. Donc la liste des travaux particuliers avec, voici donc une liste des travaux particuliers avec les principaux travaux caractéristiques. Les terrassements qui concernent les mouvements de terre, le débroussaillage, etc. Les soutènements sont un autre corps d'état. Les fondations spéciales sont un corps d'état à lui tout seul. La maçonnerie de béton armé, c'est un corps d'état. La maçonnerie de blocs ourdés ou la maçonnerie de petits éléments, c'est encore un autre corps d'état. La charpente en bois, c'est un corps d'état. La couverture en tuile ou en ardoise, la charpente métallique, la couverture métallique, l'étanchéité, la zingrie. Vous en avez comme ça tant que vous voulez des corps d'état. Lorsqu'un marché est traité en lot, ça bien sûr c'est défini au niveau du programme. Donc on parle d'allotissement. Voilà, donc c'est une liste, une liste numérotée des lots qui se succèdent, on essaie de faire les choses à peu près correctement dans l'ordre du planning et dans l'ordre d'exécution des travaux. Pour faire cet allotissement, on se base sur la décomposition chronologique à peu près de cet ordre-là. On commence par préparer le terrain. Quand on a préparé le terrain des Broussailliers, etc., on adapte le projet au sol. On se met hors d'eau, on se met hors d'air. Il y a les lots architecturaux, les lots techniques et les lots extérieurs. D'une manière plus précise, la préparation du terrain va concerner la démolition, la déconstruction, etc. L'adaptation au sol, ça sera les terrassements. Le hors d'eau, c'est la maçonnerie, la charpente, la couverture, la zinguerie. Le hors d'air, les menuiseries extérieures. Les lots architecturaux, l'isolation plâtrerie. Les menuiseries intérieures. Les revêtements de sol, les peintures et les finitions. Les lots techniques, donc, ce seront la plomberie sanitaire, la ventilation, les courants forts, courants faibles, l'électricité, les ascenseurs, le cas échéant. Puis après, viennent les extérieurs, les façades et les VRD. Voici un exemple d'un lotissement simplifié qui vous donne une idée des corps d'État et de leur ordre, on va dire. Donc, un allotissement simplifié va commencer par le lot 01, démolition, construction. Le lot 02, terrassement, maçonnerie, façade. Le lot 03, charpente, couverture, zinguerie. Le lot 04, menuiseries extérieures, intérieures et occultations. Le lot 05, isolation, plâtrerie. Le lot 06, revêtements de sol. Le lot 07, peinture et finition. Le lot 08, plomberie sanitaire, ventilation. Le lot 09, courant fort, courant faible. Le lot 10, ascenseur. Le lot 11, VRD. Quand on 100% frappé. Le lot 09,터�élia 8, hoita,anners, tchao. Les les Merci.